Rebonjour, c'est encore Amélie de Les Joies d'Amélie. Donc je vous reviens avec la deuxième partie de mon déballage de colis de pointe-croix imprimé de DIY Digital Art. Je vais mettre le lien du site sur lequel j'ai acheté les kits dans la description de la vidéo. Je vais aussi mettre les liens de chaque image que j'ai choisie, si jamais il y en a une qui vous intéresse directement. Vous n'aurez pas besoin de la chercher sur le site. Je fais une petite parenthèse aussi avec le dernier kit que j'avais ouvert dans ma vidéo précédente qui était cette image-là ici. C'est un kit de pointe-croix compter. Je vous avais dit que je ne savais pas si ça avait été bien indiqué sur le site si c'était bien un pointe-croix compté ou si c'était moi qui avais mal regardé. Donc je confirme, c'est moi qui avais mal regardé. C'était bien indiqué que c'était un pointe-croix compté. Donc c'est mon erreur à moi. C'est pas grave, je fais autant du pointe-croix compté que du pointe-croix imprimé. Donc c'est vraiment pas grave. Mais simplement préciser que c'était bien indiqué sur le site. Donc voilà, il m'en reste cinq à ouvrir. Je vais garder les plus gros pour la fin. Je vais les mettre de côté. J'ai ces trois-là qui semblent être de la même compagnie. On va commencer par le premier qui est ici, un labrador coloré. Donc celui-là, il fait probablement ici, c'est en russe, c'est encore. Donc probablement que c'est écrit 46 par 36 cm. Et puis voilà. Je sais pas c'est quoi le nom de cette compagnie-là. Ah oui, autre parenthèse, je m'excuse d'avance pour le bruit que ça va faire quand je vais ouvrir. Ceux-là sont en sac de plastique. Vous l'entendez là? Vraiment très bruyant. Donc je suis désolée, je peux pas fermer le son juste pour ouvrir les sacs. Donc voilà. Je dirais que c'est un petit peu moins… c'est un petit peu moins «fancy » que les Joy Sunday pour ce qui est de l'emballage. Mais c'est pas grave. Une fois qu'on les a déballés, ça change pas grand-chose. Donc on a l'image. Si je me souviens bien, ça c'est un collant. Donc si on veut… Donc c'est ça. C'est un collant qu'on peut ouvrir. Si on veut, on peut le coller dans… si on se garde un logbook ou un journal de nos points de croix, on peut coller l'image dans notre cahier. Donc le patron qui tient sur une seule page. Puis l'image va faire 220 par 160 quelques points de haut. 220 de large par 160 quelques points de haut. On voit pas, quand j'ai des blocs de couleur ici comme ça, on voit pas combien il y a de «x » à faire par couleur. Donc ici, ça c'est un désavantage. On a pas comme les lignes de grillage. On a le grillage des blocs de 10 par 10, mais on a pas les lignes de grillage par point. Donc ça, je trouve que c'est un désavantage avec cette compagnie-là. Par contre, nos symboles sont clairs. Nos symboles qui sont dans le bas de la page sont clairs. Et on a toujours les numéros de couleurs correspondantes aux couleurs DMC. Si jamais on manque de fil, on peut toujours se procurer les couleurs manquantes. On a les instructions ici, sur le côté, comment faire les points. J'ai aussi une feuille d'instruction à part. Et mon tissu avec des couleurs. J'ai deux aiguilles qui sont encrochées après le tissu. Puis ça, c'était du... C'était-tu marqué si c'était du 11 gantes ou du... C'est pas marqué. C'est pas marqué si c'était du 11 ou du 15. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Là, je fais autant un que l'autre. Donc, voici mes couleurs qui sont superbes. Il va être le fun à faire celui-là, avec toutes ses différentes couleurs. Il n'y a pas beaucoup de fils de chaque couleur. Donc, j'espère ne pas en manquer. J'ai juste ici que j'ai un surplus de la couleur 4, qui est le noir. Donc, ça, j'en ai plusieurs. Ce qui est le fun, c'est qu'ils les ont tous mis un à côté de l'autre, au lieu d'avoir des cartons différents pour les couleurs de surplus. Donc, ça, c'est bien. Puis, les fils sont tous pré-coupés d'avance à la bonne longueur. Et voilà la toile en question. On voit bien l'image que ça va être une face de chien. On a les mêmes symboles qui se retrouvent sur le tissu, qui, pour cette compagnie-là, correspondent aux mêmes symboles qui sont sur la charte papier. Donc, ça, c'est un avantage. On n'a pas besoin de faire deux recherches de symboles pour trouver les bons numéros de couleurs. Avec cette compagnie-là, qui s'appelle je ne sais pas comment, j'ai déjà commencé un autre projet qui est fait par cette compagnie-là. Et le désavantage que je trouve de cette compagnie-là, c'est que, quand c'est des blocs de couleurs, ils ont des couleurs qui sont semblables. Donc, ici, j'ai du rose et j'ai du mauve dans mes symboles. Et puis, sur celui-là, c'est quand même pas si tant pire, mais j'ai un autre projet, c'est un éléphant que je fais. Puis, le rose pâle et le mauve se ressemblent énormément. Donc, il faut souvent que je me fie à la charte papier pour déterminer quelle couleur va où. Donc, ici, si on peut voir où j'ai mon doigt, ici, c'est du rose pâle. Ici, je bouge, puis c'est du mauve. Donc, ceux-là, ils vont quand même bien se différencier. Mais sur l'autre projet que je fais de l'éléphant, les couleurs sont difficiles à différencier. Sinon, outre ce problème-là, les symboles sont quand même assez clairs. Ça devrait quand même bien se faire. Donc, je voulais mesurer la poire qui devrait faire 46 par 36. Donc, ici, j'ai 30 plus 16. J'ai bien le 46 de l'argent, incluant les bordures. Et 30 plus 5,5. Donc, j'ai 46, j'ai dit, par 35,5, qui était écrit 46 par 36 sur le dessin. Si je calcule la grandeur de l'image seulement, j'ai plus ou moins 40 par 29,5 de hauteur. Donc, 40 de large par 29,5 de hauteur. Ce qui fait que j'ai un bon 6 cm de bordure qui n'est pas inclus dans l'image. Donc, quand on commande les kits préimprimés, il faut vraiment tenir compte des grandeurs. Si c'est une image qui a beaucoup de détails, c'est sûr que c'est mieux que l'image soit plus grande. Donc, c'est ça, il faut tenir compte de ça. Mais celui-là, je pense que ça va quand même bien ressortir. Alors, voilà. Pour le Labrador coloré. Ensuite, la prochaine image, qui est un autre chien. Un genre de chien saucisse qui est assis et qui nous regarde tout mignon. Donc, c'est fait par la même compagnie que l'autre précédemment. Celui-là devrait mesurer 36 par 46 encore. J'ai mon patron papier qui tient sur une seule page. Je vais avoir 38 couleurs dans celui-là. Puis, il n'y a pas de backstitch. Il n'y a pas de point arrière. C'est seulement des points complets. Donc, ça, c'est parfait. Je vais avoir des gros blocs de couleurs ici sur le tour. Donc, ça, ça se fait très rapidement. Les instructions. Avec les couleurs. Les couleurs sont superbes. Avec mes fils déjà coupés. La longueur, elle est parfaite. Donc, ça, c'est bien. 36, 37, 38. Donc, j'ai mes 38 couleurs. Je ne semble pas avoir de surplus de couleurs différentes. Donc, j'espère qu'il y en aura assez. Et voilà. Encore deux aiguilles fournies avec le kit. Et voilà. Donc, malgré que ça soit des couleurs qui sont assez criardes, on voit bien l'image. On voit ce que ça va donner. Donc, c'est vraiment bien. Je pense que la grandeur est assez grande pour ce type d'image-là. C'est vraiment parfait. Et puis, encore une fois, je retrouve mes symboles sur le tissu qui correspondent aux numéros de DMC. Les numéros de DMC sont assez flous quand même, la manière que ça a été imprimé. Mais, on a l'air quand même bien voir nos symboles sur la toile. La seule chose qui va être à faire attention, comme ici, de ce que je vois, ici, ce sont des X dans le haut. Je ne sais pas si vous voyez quand même bien. Dans le haut de la toile, ce sont des X. Mais, on dirait, de la manière que c'est imprimé, on dirait que c'est la couleur pleine. On dirait que c'est un bloc plein de cette couleur-là. Donc, pour cette partie-là, il va falloir que je me fie à la charte. Ah non, même pas. Ce n'est même pas des X. Ah oui, c'est des X. Ici, là, si je regarde, c'est des X. Mais, j'ai aussi des carrés. Oups. Est-ce que vous voyez bien? J'ai aussi des carrés avec un point blanc dans le milieu. Sur la toile, on ne voit pas que c'est un carré avec un point blanc dans le milieu. Dans cette section bleu, ici. Donc, ça, ça va être vraiment à faire attention. Je ne pourrais pas me fier juste au symbole qu'il y a sur la toile. Il va falloir que je traîne mon patron papier avec moi pour le faire. Donc, ça, c'est un des désavantages. Contrairement au Joy Sunday, que les symboles sont vraiment beaucoup plus clairs. Celui-là, les symboles sur la toile sont moins clairs. Ça prend vraiment le patron papier pour pouvoir le compléter et ne pas se tromper. On passe au prochain. Encore un autre de la même compagnie. Ce fois-là, c'est un paysage. L'image est quand même belle. Par contre, il y a beaucoup de détails. Donc, je ne sais pas si, pour la grandeur de 46 par 36, ça va bien faire... Dans le fond, je ne sais pas si, une fois qu'on va avoir vu les... Je crois que ça va être brodé, si on va bien voir les détails. Donc, mon collant, toujours, l'image. Le patron, qui est une page encore, puis qui est très petite, la page. C'est même pas... J'ai l'impression que c'est même pas 8,5 par 11. Donc, ça prend des bons yeux pour voir les symboles. Puis, j'ai quand même 55 couleurs différentes. Donc, 55 symboles différents, mais des symboles qui se ressemblent aussi. Donc, celui-là risque d'être un petit peu plus difficile à faire. Ça se fait quand même bien. Mais ça prend notre référence avec notre patron papier. Donc, les couleurs ici, qui sont encore très belles. J'aime ça quand il y a beaucoup de couleurs différentes. Beaucoup de teintes de bleu, de vert, un petit peu de rose. Donc, c'est parfait. Et notre toile, qui est vraiment petite, qui va dans ce sens-là. OK. Nos symboles sur la toile. Et on ne peut pas dire qu'ils sont très clairs. Donc, comme je disais tantôt, ça va nous prendre notre référence sur notre patron papier pour faire celui-là. Les blocs de couleurs, il n'y a pas de problème. Ça va bien se faire. Mais quand on va arriver dans les parties de confettis, ça risque d'être un petit peu plus touché. Si je regarde ici, ça, ça semble être un carré avec un point blanc dans le milieu. Et ici, j'ai des flèches de la même couleur. Donc, ça va vraiment faire attention pour ne pas se tromper. Le tissu est quand même souple. Donc, ça, ça se travaille super bien quand on brode dans les mains. Mais, j'aime un peu moins le fait qu'on voit moins bien les symboles sur cette toile-là. Alors, c'est ce qui est ça pour cette compagnie-là qui était dans ma commande. Je les aime quand même beaucoup, là. Malgré le fait que les symboles sont un petit peu moins clairs. Le patron, en étant... le fait qu'il soit sur une seule page, ça se traîne quand même bien. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un project bag. Donc, j'ai une pochette que je mets tous les fils, le tissu, puis le patron dans la pochette. Puis, je traîne ça un petit peu partout. Alors, ça s'apporte quand même bien. Alors, maintenant, on va continuer avec les deux derniers. Donc, là, un des gros que j'ai, cette image, qui est un serre, une maman-serre avec son bébé, avec plein de fruits, de fleurs dans les... Je ne vois pas bien le côté de la lumière, avec plein de belles couleurs, de fleurs autour et d'arbres. Et puis, tellement gros que le sac s'est ouvert tout seul. Ça, c'était du 11 comptes, oui. C'est écrit ici sur l'image. Donc, ça, c'est probablement un collant aussi. C'est la première fois que j'ai de cette compagnie-là, Classical Cross Stitch. C'est la première fois que j'en ai. Donc, j'aurai 240 par 480 points de large et de hauteur. C'est un 11 comptes, donc je vais utiliser... Bon, ça ne le dit pas, là, mais... Moi, je vais utiliser trois fils par point. Et puis, il mesure 65 par 120 cm. Donc, ça, c'est le livret avec le patron, probablement, effectivement. Qui est très beau. Ça semble être un full coverage. Donc, je n'aurai pas de parties blanches que je ne ferai pas. Et puis, il a 12 pages. On voit bien l'image ici, comme ça. Donc, 12 pages. Et puis, j'ai 63 couleurs. Alors, c'est marqué Full Stitches. Donc, j'ai seulement des... J'ai seulement des points complets. Et puis, je vais avoir 63 couleurs en tout. C'est très bien. Et voilà. On va ouvrir ça. Oh! J'ai... Wow! J'ai beaucoup de surplus de fils. Un beau rose pâle. Genre de beige. Donc, tout ça. Tout ça de surplus de fils. Avec toutes les autres couleurs. Avec mes cartons. Des autres couleurs. Là, je vois ici qu'il y en a qui ne sont peut-être pas coupés. Ah oui, ils sont coupés. Ok. C'est juste parce qu'ils étaient repliés. Donc, j'ai deux... J'ai un carton complet de couleurs. Avec un autre qui va jusqu'à 63. Donc... Des belles teintes de... De rose. C'est pas mal dans ma palette, je dirais. Les bleus, les mauves, les roses. J'adore. Donc, on va appliquer pour les tissus. Pour les fils, je veux dire. Ici, j'ai un fil... On voit un qui est pour bord. Est-ce qu'il y avait des aiguilles? Je n'ai pas remarqué. Je n'ai pas d'aiguilles accrochées après les... Après les cartons. Je n'ai pas mis dans le sac. Je n'ai pas d'aiguilles. Peut-être qu'ils vont en avoir sur le tissu, le crochet. Celui-là va être grand. Wow! Ok, oui. J'ai des aiguilles ici. J'ai une aiguille. Et non, deux. Même trois. Non, deux. Je ne sais plus. Ok. C'est ça. Parce qu'ils sont pris comme les deux ensemble. Donc, j'ai deux aiguilles accrochées. Il est de côté parce que ma table n'est pas assez grande pour vous montrer au complet. Wow! Ok. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est vraiment grand. Donc, on va comprendre que la couleur 26, c'est écrit ici dans le jaune. On va comprendre que le jaune, ça doit être le rose pâle. J'ai beaucoup de surplus de fils. Donc, autant qu'il y a des parties de confetti, autant qu'il va y avoir des blocs de couleurs. Donc, c'est le fun. Ça fait un bon mix des deux. On va regarder les symboles. Je n'ai pas regardé. Les symboles sont ici sur le tissu. Donc, au lieu de mettre une seule image du symbole, ils ont fait comme un carré avec plusieurs images du même symbole pour qu'on voit de quoi ça a l'air en réalité sur la toile. Donc, ça, c'est le fun. Ça facilite les choses. Maintenant, sur la toile, est-ce que les symboles sont clairs? Ils ont de l'air assez clairs. Si je regarde ici dans les zones de confetti. Sur la toile, on voit quand même assez bien les différents symboles. Puis, il n'y a pas l'air d'avoir trop de symboles qui se ressentent, qui sont proches, là, un côté de l'autre. Donc, ça a l'air d'être... Les plans sont comme... Ils sont bien imprimés. Puis, ils sont assez clairs. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Le tissu est vraiment rigide. C'est du roncant. Donc, ça a l'habitude d'être plus rigide, aussi. Mais, ça doit quand même bien se faire. Alors, voilà pour cette image. Je suis très contente. Je vais le mettre de côté et vous montrer le dernier kit que j'avais dans sa commande. Tadam! C'est le plus gros que j'ai. Une image de petit chemin dans un genre de forêt. C'est pas une forêt, mais avec des beaux arbres. J'aime beaucoup les cerisiers en fleurs. Donc, j'étais bien contente d'avoir cette image, là. Celui-là, il va mesurer... C'est un roncante encore. Il va mesurer 149 cm par 66 cm. Mon patron, le livret. Je viens de voir qu'il y a 24 pages. Je vais avoir du confetti là-dedans, mes amis. Ouf! Et, de ce que je peux voir, il y a 60 couleurs. Je vous montre ici, 60 pages... 24 couleurs. Voyons! Je suis maillée! 24 pages en tout. J'en ai 16 complets, puis 8 pages partielles. Ça ici, les instructions. Elles sont toujours les mêmes. Et, les couleurs... Wow! Beaucoup de surplus dans celui-là aussi. Beaucoup de surplus de couleurs différentes. C'est vraiment bien. Je sens qu'elles sont bien indiquées, les couleurs. Je viens de penser à ça. À savoir... Lequel est la pierre. OK! Donc, ici, il y a comme un collant... ...avec le numéro de la couleur. J'adore avoir ça sur chacun. Donc, phew! J'ai pas pensé de regarder la même chose dans l'autre kit. Donc, ici aussi, j'ai le numéro de couleur d'inscrit. Donc, au moins... C'est facile à retrouver. Donc, au moins... C'est facile à retrouver. OK! Un dé à coude. Et puis... Ça, c'est une petite mousse... Ouais, j'étais pas en dehors de la canara. Excusez-moi. Donc, c'est ça. Des aiguilles. Un enfileur d'aiguilles. Un dé à coude. Et puis, le genre de petite mousse, là. C'est pour mettre nos aiguilles, là, en attendant. Un peu comme un needle minder, mais qui est pas aimanté. Donc, ça, c'est le fun. C'est parfait. Alors, premier carton de couleur. Des belles couleurs. Dans les tons de vert. Mauve rose. J'adore. C'est vraiment bien. Le deuxième carton, qui est bien identifié. C'est le fun. Et on met les numéros en avant et en arrière du carton. Donc, peu importe de quel côté, on utilise le carton. Ou qu'on prend nos fils. On a le bon numéro. On peut pas se tromper. Donc, des belles couleurs dans les teintes de mauve encore. Mauve rose. Donc, le tissu. Là, je suis vraiment désolée. Je vais être obligée de vous le montrer en plusieurs parties également. Parce que ma table est pas assez grande. J'ai encore deux autres aiguilles, ici, fournies. Donc, en surplus, des autres qui sont dans le petit sac. Wow! Il y a du confetti là-dedans, mes amis. Fouhou! Ok. Ça, je pourrais pas faire ça dans le toit. La toit, elle est vraiment grande. Puis, beaucoup de changements de couleur, probablement. Mais, si je regarde vite vite, les symboles ont l'air vraiment clairs sur ma toile. Donc, ça, c'est vraiment un gros plus. J'ai mes symboles, ici. Toujours avec les numéros correspondants. J'ai seulement des points complets. J'ai pas de backstitch, donc ça facilite les choses. Voilà. Tous les symboles. J'aime le fait qu'ils ont mis comme une plus grosse image avec plusieurs fois le même symbole dans le carré. Comme ça, on a plus de facilité à les retrouver sur le tissu. Le tissu est quand même rigide, mais une fois qu'on a taponné là, une fois qu'on l'a manipulé plus, il est plus facile à se manipuler beaucoup mieux. Donc, je regarde les symboles sur la toile. Malgré qu'il y a beaucoup de zones qu'on fait ici, les symboles sont quand même assez clairs. Donc, je ne devrais pas avoir trop de difficultés à les différencier. Contrairement à l'autre compagnie d'avant, qui semblait plus difficile. Je vais vous faire voir la toile au complet. Je ne suis même pas capable de la voir au complet. Donc, ici, on voit bien que c'est des beaux arbres. Il y a plein de belles couleurs dedans. Donc, ce qui est le fun avec ces kits-là, c'est qu'on peut soit les travailler par couleur ou par section. Moi, personnellement, je préfère les faire par section. Donc, je me prends un fil qui donne des couleurs. Je fais mon fil au complet dans la section. Et puis après, je choisis une autre couleur. Bien, si vous voulez, vous pouvez faire, mettons qu'il y aurait le symbole du carré rouge ici. Bien, vous pouvez faire tous les carré rouges tout d'un coup au complet sur la toile. C'est ça qui est le fun avec les kits primes-à-primes. C'est qu'on ne peut pas se tromper. On n'a pas le choix. Il faut suivre les couleurs qui sont indiquées sur la toile. Alors voilà, c'est tout. C'était le dernier kit que j'avais à ouvrir avec vous. Je suis très contente de mes achats. Et puis, comme je disais plus tôt, je vais mettre le lien du site sur lequel j'ai commandé et aussi pour chaque kit que j'avais. Donc, si jamais il y a des images qui vous intégreront à ce que vous voulez avoir ces kits-là précisément, il va y avoir les liens dans la boîte de description de la vidéo. Si jamais vous avez des suggestions, des questions, encore une fois, ne gênez-vous pas. Écrivez-moi des commentaires sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre, comme toujours. Alors, je vous remercie d'avoir regardé et abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup. Bye bye!